hey de retour les amis donc je sors de cours j'ai passé une petite journée de reprise assez sympa ça a été assez vite donc voilà donc là on part tranquille du lycée ok donc on va prendre un petit sujet je pense que vous intéresse pourquoi un jour où pourquoi pas un overboard pourquoi pas électrique pourquoi pas un vélo donc voilà donc pourquoi j'ai fait ce choix alors on va rouler pleinard je suis en avance on va pouvoir en parler plus un petit peu j'ai une dizaine de minutes devant moi sur le trait jusqu'à la gare vous allez voir tout mon trajet alors déjà pourquoi je n'ai pas qu'est comment j'ai découvert la Giro Roux ça peut être intéressant déjà donc la Giro Roux j'ai couvert ça il y a quoi sept huit mois par une vidéo par pur hasard en fait j'ai vu un joueur en overboard un machin je me suis renseigné je suis combattu sympa c'est nouveau je connais pas et voilà c'est important de découvrir dans la vie donc voilà donc je m'étais dit bah tiens on va se renseigner un peu on va regarder ah c'est un peu compliqué c'est un endroit on peut difficilement passer donc ça va j'ai failli tomber mais tout va bien donc j'ai découvert ça il y a il y a sept huit mois je m'étais demandé un peu combien ça coûtait j'ai vu que les overboards venaient pour 400 500 euros et je m'étais dit tiens pourquoi pas je voulais acheter ça départ donc comme là je m'encercle pour faire des métrages habituels seulement je me suis aperçu vite que les trottoirs ça gênait un peu c'était un peu large c'était encombrant la journée comment le porter il n'y a pas de poignée donc certains modèles avaient des sacs exprès où on mettait l'overboard dans le sac qui tient pourquoi pas ou il y a d'autres modèles où il y avait où j'ai vu récemment qu'il y avait une espèce de poignée qu'on pouvait accrocher sur les téscopiques sur l'overboard pour le porter mais c'était pas très pratique c'était un peu du bricolage donc après est venu le débat habituel de pourquoi pas le trottinette électrique est trop encombrant trop lourd ça fait 10 14 15 kg ça prend de la place même plié c'est chiant dans les transports en commun je prends dans le train encore ça va mais je prends le bus et le bus vraiment il n'y a vraiment pas de place c'est vraiment assez abusé on va sur la pièce cyclable donc voilà donc dans le bus il n'y a vraiment pas de place et c'était vraiment pas pratique je me dis tiens pourquoi on investit pourquoi pas mon vélo est pareil ça prend beaucoup trop de place dans le train ça va dans le bus c'est impossible il fallait qu'on me dépose que je les récupère à rembouiller excusez moi et donc c'est un peu compliqué de stocker ou fallait payer un emplacement comme il ya des fois d'un écart avec la carte navigo on peut stocker il faut payer faut être de la ville etc donc c'est un peu compliqué moi je m'étais dit non finalement c'est pas pratique surtout que au au là où je suis en cours en fait le vélo reste dehors et je voulais pas qu'on me vole qu'on pique une lampe qu'on me démonte la selle ou ce genre de choses parce que j'ai un bon vélo je suis sur la campagne donc je roule pas mal en vélo donc voilà donc je m'étais dit tiens il faudra un truc assez pratique qui a une bonne autonomie et donc l'overboard était une bonne idée seulement les trottoirs c'était impossible et c'était trop encombrant j'avais pensé trottier électrique mais beaucoup trop encombrant et trop lourd pas pratique et ensuite j'avais pensé à donc à vélo électrique pareil pour et pas de l'approcher c'était chiant donc j'arrivais je te mets ça j'ai rouge et voilà ça va être trop trop dur d'apprendre une seule roue un pied de chaque côté ça va être impossible à rouler et en fait on s'est habitué assez vite j'ai fait pas mal de gamelle j'ai eu beaucoup de mal au départ et encore ça m'arrive quand je fais pas attention là va j'ai une main qui a utilisé genre des fois j'envoie des messages de la musique je parle avec vous donc c'est pas facile toujours si on fait pas bien attention et c'est que c'est pas bien il faut un gérot faut vraiment être concentré donc voilà donc c'est comme ça que j'ai choisi que j'ai découvert la gérot par pur hasard et pourquoi j'ai acheté ma gérot roue parce qu'un jour ça faisait trois quatre mois que j'en parlais plus ah non ça fait deux mois que j'en parlais plus et j'avais dit tiens ça peut être sympa de regarder où ça en est comment ça évolue les nouveaux modèles et là je suis tombé sur une belle offre donc c'était un vendredi matin et je suis tombé sur une offre où j'ai revu que j'ai actuellement qu'à 300 euros et qui valait 600 euros j'ai eu à 300 euros et je me suis dit et ben écoute je ne peux pas je peux pas ne pas acheter quoi j'ai dû descendre parce que il y avait un gros trou donc ça ne passait pas voilà donc pourquoi pourquoi celle là parce qu'il y avait une grosse réduction parce qu'il y avait plusieurs modèles qui me plaisaient parce que j'avais pas né l'en budget et celui-là avait tout ce qu'il me fallait c'est-à-dire hop je remets la musique si elle veut bien apparemment elle ne veut pas se connecter donc pourquoi ce modèle là parce qu'il y avait l'ensemble du tout parce qu'elle était en réduction et donc du coup j'ai fait une superbe occasion d'avoir quelque chose qui va assez cher à pas trop cher et je me suis dit bon allez on y va l'après-midi même je l'ai commandé voilà j'ai mis un peu de temps à la recevoir et quand j'ai reçu je me suis dit maintenant il va falloir apprendre ce modèle m'intéressait beaucoup feu avant feu arrière surtout les petites roulettes donc des roues de roller qu'on peut clipper à gauche à droite sous les sous les pédales qui était très utile pour au départ apprendre à gérer la roue quoi et ça c'était un super ride et même si je veux le faire tester à des potes il faut juste un petit tournevis et je la mets juste en une minute ou deux maxi non là je m'étais dit pourquoi pas pourquoi pas ce modèle et effectivement l'ensemble de tout me plaisait armément parce que moi là c'est vrai qu'en ville je dérange peut-être un peu mais en quand je suis en industriel bas c'est vraiment agréable et je veux pas porter un casque les écouteurs de risque de pas entendre un klaxon une voiture qui passe donc j'ai c'était un bon compromis la musique sans être dérangé voilà maintenant on va passer dans un petit parc tranquille oula trajet est un peu difficile je suis vraiment fatigué aujourd'hui donc j'essaie de faire attention on va arriver sur la fin du trajet donc voilà donc c'est pour de multiples raisons gyro roue vraiment la plus pratique et je vous le conseille après over board c'est sympa pour se balader pour avec les potes mais il faut pas de grosses montées il faut pas de faut pas énormément de bosses faut pas des dos dan faut pas des routes défoncées il faut pas avoir de trottoir à monter alors que là il y a une nouvelle montée je les monte sans problème avantages pratiques on range les cales pieds ça prend pas de place c'est un peu lourd par contre à une main mais j'ai bientôt vous montrer vidéo je vais équiper dessus une poignée rétractable ça va être bien sympa alors on va on va rouler peinard on a le temps et voilà donc c'est pour ça que je faisais jour où c'est pour moi le top le meilleur compromis pour ça qui est mal fermé donc ça qui est mal fermé et voilà allez peur la peau elle ses écouteurs avait pas eu on va bientôt arriver je vais bientôt baisser le son et tout pour pas déranger vous inquiétez pas on arrive à la gare de versailles chantier on va rouler peinard je suis largement à l'heure pour mon bus on va aller à la gravi pourri là alors ça les amis faites attention on voit pas trop si la route elle est vraiment s'il y a des trous s'il y a des machins c'est super dangereux à faire que là je reparte la roue si ça passe pas voilà et là ils sont paris en travaux encore encore vers sa chantier s'appelle pas vers sa chantier pour rien et vraiment des trous tout le temps tout le temps tout le temps la fois jusqu'au bout et voilà on peut rouler peinard donc voilà la vidéo se termine ici c'était bien sympa le retour j'espère que ça faisait plus pourquoi je dirais où je ferai une présentation un peu à quoi ressemble et que ça comme elle a pu me payer voilà je vous tiens au courant allez c'est les gars bye